Je ne sais pas pour vous, mais dès que je termine un jeu, il y a toujours un moment de battement, quelques jours où il m'est difficile de lancer une partie d'un autre jeu. Fin janvier, j'ai fini Xenoblade Chronicles 2, généreusement offert par ma chère et tendre. Et si ma première expérience avec l'univers de Tetsuya Takahashi a fait naître quelques réflexions en moi, je suis vite passé à autre chose. Pourtant, au moment où j'écris Céline, trois semaines se sont écoulées et aucun jeu n'est venu remplacer le vide qui d'habitude ne dure qu'une semaine tout au plus. Combinez ça avec un bon syndrome de la page blanche et vous obtenez un climat très favorable à l'indécision. Indécis oui, parce que ce n'est pas tant le manque d'intérêt qui me fait défaut, plutôt le choix entre deux jeux, tout du moins deux versions d'un même jeu. Après la philosophie de Takahashi, j'avais envie de me friter à la politique de Matsuno et son équipe, en remontant au succès qui a fait naître la légende. Tactics Suggers, Let's us cling together, a tout pour me plaire. Tactics all RPG, scénario aux nombreuses intrigues politiques, chara-design d'Akihi Royoshida et cerise sur le gâteau, le jeu a le droit à un remaster sur PSP en 2010. Et c'est précisément ce dernier point qui m'empêche de me lancer dans l'aventure. Si j'ai coutume de plutôt me diriger vers les versions remasterisées par souci d'accessibilité, j'ai dans ce cas le choix entre les deux versions qui ont pour moi des avantages et des inconvénients l'un sur l'autre. Pour le moment, il n'est pas question de faire les deux, mais plutôt de choisir la meilleure expérience possible, histoire de ne pas trop bousculer mon agenda de sortie. Donc d'un côté, on a la version PSP, le remaster, bénéficiant de retouches qui rendent selon les dires l'expérience beaucoup plus plaisante. La possibilité de retourner dans le passé pour profiter de tous les embranchements scénaristiques, contenus plus conséquents, graphismes améliorés, game design cryptique, en fait tout devrait m'amener vers la version la plus récente. Mais en lisant quelques débats sur le sujet, on se rend compte que tout n'est pas si simple. Cette version semble s'être pas mal axée sur son contenu en fin de partie, et subir du remplissage c'est pas trop l'idée. Et qui plus est, ça pourrait totalement casser le rythme du jeu. De plus, les nouvelles mécaniques visant à rendre plus agréable l'expérience de jeu me semblent ne pas aller dans le sens de l'idée derrière le titre d'origine. En effet, quelle est l'utilité de retourner dans le passé si le but du jeu original était de faire des choix et de les assumer ? Pourquoi rendre le jeu plus simple alors que la mort définitive est un élément essentiel dans ce genre de jeu ? En fait, ce qui est un avantage sur l'original au nom d'une meilleure expérience peut tout autant servir d'inconvénient au nom d'une amélioration qui peut aller contre l'intérêt du titre. D'un côté, encore une fois, on a un réel besoin de remettre au goût du jour des jeux qui, avec le progrès technologique, sont devenus désuets en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Le jeu vidéo est un média très exposé à ce progrès puisqu'intimement lié à l'évolution de l'informatique et de son exploitation. Ainsi, jouer à un vieux jeu peut rendre l'expérience totalement rédhibitoire tant certains aspects de celui-ci, comme l'ergonomie, ont évolué à pas de géant entre temps. Pour correspondre à un public plus large, et aussi pour l'argent, les graphismes, l'aspect sonore, la programmation, mais aussi l'expérience utilisateur sont actualisés. Et je dis pas que ça n'a aucun intérêt, seulement qu'on peut facilement dénaturer une œuvre et penser qu'on propose à peu de choses près la même expérience de jeu. Parce que de l'autre côté, on a un jeu qui certes accuse le poids des années, mais qui est la juste vision de son créateur. On a, à mon sens, un jeu qui a été conçu à une époque, avec les limitations que ça engage tant artistiquement que techniquement. Ces limitations ne sont-elles pas partie intégrante de l'œuvre ? Et est-ce que les supprimés ne participent pas à transfigurer le jeu tant qu'on ajoute ici et là des choses que je qualifierais de très superflus ? Graphiquement par exemple, le remaster de Final Fantasy X perd beaucoup de son charme avec son seul lissage HD, qui enlève par la même occasion toute aspérité au monde de Spira et à ses personnages. Dans un autre domaine, le remaster de Medieval a ajouté toute la quête des âmes perdus alors qu'il réussit à rendre la maniabilité de Sir Daniel Fortesque parfois pire que sur PS1. Et c'est sans parler que ces remasters ne sont pas aux commandes des créateurs, mais la plupart du temps délégués à des studios dont c'est la principale activité. Ceci dit, les remasters sont parfois très bons et intéressants pour le profane qui peut découvrir aujourd'hui un jeu d'hier qu'il n'aurait jamais cherché tout seul. Remasteriser une œuvre est un des meilleurs moyens de la faire perdurer et c'est d'autant plus important dans un média et à une époque où tout va très vite, à tel point qu'on en oublie parfois les très bons jeux de l'année précédente. Mais ça me chagrine un peu qu'on légitime cette actualisation de nos classiques au mépris de ce qui en fait sa force, aujourd'hui comme à l'époque. Si rares sont les cas à trahir l'original, je trouve que tout n'est pas non plus fait pour sublimer celui-ci, dans ses réussites comme dans ses ratés. Même si on vend ses remasters comme des copies très bien polies, il en reste que ce sont techniquement des jeux différents, à jouer et à critiquer en tant que tel. Il faut bien garder en tête que jouer au remaster ne vous donnera qu'un aperçu de ce qui est l'original. Ceci étant dit, je pense que j'aurais toujours pas choisi quelle version lancer au moment où la vidéo sortira. En espérant que ce petit épisode un peu plus perso que d'habitude vous aura donné quelques pistes de réflexion, sur ce on vous dit à la prochaine, mais le plus tard possible. Sous-titrage ST' 501